alors dans cette vidéo on va calculer automatiquement le total première des choses c'est la sonde des prix fois quantité première des choses, deuxième des choses on ne va pas activer la méthode le button save s'il y a deux conditions, la référence a été remplie plus au moins il y a un produit dans la liste donc je vais rentrer dans le create, alors si je ne vais pas le faire outline, je vais le faire info directement info pour le total je vais l'insérer dans le quart de footer ici le total, je vais le mettre ici ok, donc je vais mettre total deux points commande point total alors alors c'est ça notre alors je vais éliminer le total de la partie en haut je vais l'éliminer ok à chaque fois que je vais faire un save je dois modifier le total alors à chaque fois que je vais faire un save où est mon save add plutôt add command item je dois ajouter le total alors alors c'est quoi le total alors 10.command point total c'est combien le total plus égal c'est-à-dire je vais incrémenter avec quelle valeur c'est-à-dire que 10.command item point c'est-à-dire que la valeur ne sert à elle quand même connais ce qui va faire un save c'est-à-dire que la valeur c'est-à-dire qu'on a c'est-à-dire qu'on a c'est-à-dire qu'on a le total et il sera affiché donc alors maintenant je vais tester alors vous voyez le total par défaut il doit être zéro c'est bon pas de problème alors je vais rajouter le premier produit alors le premier produit vu combien c'est p1 et la 10 avec une quantité de 2 j'ajoute non comment pourquoi non c'est 10 fois alors le 10 point commande commande total plus égal le commande item fois la quantité multiplié par le prix pourquoi le non alors ici je vais afficher je vais afficher c'est quoi ça alors je vais faire un console.log alors ça c'est une occasion pour voir comment on débugle un problème si vous avez un problème comment on débugle ok donc je vais faire un console.log et je vais afficher la quantité et je vais faire un contrôle t et je vais afficher le prix et je vais mettre ici single code c'est quoi c'est quantité égale plus espace un autre espace et je vais faire ctrl t tri égal et je vais éliminer ça alors maintenant je vous vois je vais voir pourquoi ça marche pas alors alors la référence alors la référence ah oui je pense que j'ai détecté le problème alors j'ai oublié qu'est ce qu'il a comme problème alors je vais voir je vais voir je vais voir c'est un le produit c'est p1 100 2 et j'ajoute alors c'est toujours non je vais faire inspecter alors normalement il doit m'afficher le produit quantité dans la console alors la console quantité égal à 2 et le produit égal à 100 donc vraiment le total ça marche alors ici je vais faire un total et je vais afficher 10 points commande point de total alors je vais maintenant retester alors le produit p1 avec un prix de 100 2 j'ajoute le premier élément ah oui ah oui il y a un problème non apparemment apparemment le total il est déclaré de quel type le total il a été déclaré avec type ah oui oui on a oublié d'initialiser pour calculer la somme il faut l'initialiser par 0 quand même quand même il faut l'initialiser par 0 alors maintenant maintenant au sein du constructeur je vais initialiser alors je vais ajouter un constructeur insérer constructeur alors bon alors je vais faire un simple constructeur avec 0 paramètres alors et je vais insérer quoi je vais initialiser le total par et aussi le total payé par le total alors alors le produit c'est p1 100 2 j'ajoute le produit donc le total c'est 200 effectivement le total c'est 200 je peux l'afficher en gras etc avec des petits cils de bootstrap par la suite le produit p2 avec une valeur de 20 et cette fois-ci c'est 3 et 260 donc vraiment c'est correct alors maintenant maintenant ce que je vais faire je vais le bouton save je vais le désactiver tant qu'il n'y a pas de produit dans la liste et en plus de ça il n'y a pas on n'a pas mentionné la référence donc double condition que je vais le mettre alors comment je vais faire alors je vais au sein de mon composant je vais ajouter une petite méthode qui s'appelle validate validate save validate save validate save command je vais ajouter une petite méthode alors alors ça c'est save je vais faire un contrôle D et je vais faire la méthode validate save alors validate save il pointe simplement sur la méthode validate save validate save ça n'existe pas je dois le créer donc public donc public validate save alors il doit tester deux choses alors retourne alors 10 point commande point référence égale égale nul donc si c'est nul ou bien 10 point commande point commande items point inf égale égale 0 donc une fois que la référence égale à nul ou bien la longueur égale à 0 qu'est-ce qu'il va retourner ? alors ici je dois marquer le type de retour il y en a brouillant brouillant alors il va retourner quoi ? c'est égal à nul ah oui donc c'est l'inverse plutôt c'est différent de nul and and ça c'est différent de 0 ouais super restructions moins 0 donc c'est différent de nul et et en longueur super restructions moins 0 il va retourner true donc il est valide ok ? donc le disable alors je vais mettre alors je vais mettre dans mon composant graphique le html de create je vais mettre un petit disable donc ici je vais mettre un disable vous voyez le disable avec crochet ça veut dire que il va faire un data binding avec les data quand il y a une mise à jour la condition va être rafraîchée aussi ok ? donc le validate c'est la négation de validate plutôt bon bon parce que qu'est-ce que j'avais mis ? parce que lui il fait disable ça veut dire qu'il va désactiver et si c'est validé je ne sais pas si vous avez compris donc je vais faire la négation de ça alors maintenant je vais voir alors par défaut elle est désactivée vous voyez par défaut elle est désactivée alors une fois que je vais faire la référence C1 un produit P1 avec 10 2 j'ajoute le premier produit là il est désactivé maintenant un produit P2 avec 200 et 3 j'ajoute l'élément là il est désactivé alors alors par défaut vous voyez qu'il est désactivé vous voyez ? parce que le outline une fois que tu cliques sur le bouton il sera il sera rempli effectivement alors vous voyez ça c'est un outline ok ? outline activé mais celui-ci il est un outline mais désactivé vous voyez ? donc ce que je veux faire je vais mettre la référence C1 alors je vais vérifier c'est toujours désactivé alors je vais mettre le produit P1 avec 20 3 j'ajoute alors je vais vérifier non il est toujours inactif il est toujours inactif qu'est-ce qu'il a ? alors disabled validé save alors il va désactiver il va désactiver dans le cas où c'est pas valide alors il est valide alors quand il est valide si la référence est différente de nulle et la longueur est différente de 0 alors bon je vais mettre directement cette condition je sais pas pourquoi ça marche pas alors apparemment il y a une erreur carrément alors je vais réexécuter le serveur donc ctrl C alors O et G serve moins O à chaque fois qu'il y a qu'il y a un problème sachant que le code ça marche on va réexécuter alors je vais éliminer simplement je vais éliminer la méthode qu'on vient de faire je vais l'éliminer carrément alors je vais aussi l'éliminer dans mon component .ts ah oui oui l'erreur effectivement que j'avais pas ah oui oui j'ai détecté l'erreur alors alors ça existe ça c'est mon service alors je vais retourner ce qu'on a déjà mis alors ça c'est correct alors dans le create j'avais pas retourné le résultat vraiment pour celui-là qui n'a pas exécuté normalement on doit retourner pour qu'il puisse afficher le résultat maintenant j'espère que ça marche alors je vais revérifier la méthode create alors le html le html elle pointe sur la méthode ok alors maintenant je vais faire un contrôle je vais faire ici un ctrl c on a un gsurf je vais réexécuter donc gsurf c'est mon haut tu voulais dire que je mets là c'est 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 vraiment tu voulais dire que c'est quoi l'erreur effectivement alors maintenant je vais revérifier alors alors par défaut il est désactivé vous voyez donc je vais faire c1 il est toujours désactivé je vais insérer un premier produit p1 le prix c100 quantité c20 j'insère le premier produit maintenant il est activé vous voyez maintenant je peux vraiment sauvegarder avec un total